hi guys salut à tous bienvenue dans ma nouvelle vidéo merci de m'avoir écrit de près ou de loin et de m'encourager aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un dépliant professionnel bien sûr qu'avec les images en intégrant les images avec les formes tout d'abord on va lancer notre photoshop 2020 si vous travaillez déjà avec photoshop 2020 vous allez voir que vos projets récents sont déjà logés ici ce qui nous intéresse c'est comment créer d'abord un nouveau un nouveau fichier c'est à dire un nouveau dossier notre espace plan de travail on va travailler en mode d'impression bien sûr on va sélectionner notre papier format A4 par défaut comme notre dépliant est composé de trois volets donc on va prendre A4 et ensuite changer l'orientation dans l'orientation c'est bon nous allons changer cette fois ci l'unité de mesure j'aime prendre centimètres comme c'est les centimètres que je maîtrise et ensuite on fait crier le dépliant est toujours composé du recto et du verso donc du coup nous allons travailler avec le recto et après dans la prochaine vidéo on va travailler avec le verso pour mieux travailler avec nos dépliant on va délimiter c'est à dire des 0 ici à 27 à 27 à 29,7 et ensuite on va mettre notre repère règles à 10 ici 11 bien sûr et ici aussi à 20 et là à 27 28 29 bien sûr c'est bon 29 et ici à partir de 1 et à partir de 2 super du moment que notre espace de travail est bien cadré quel que ce soit pdx on ne doit pas toucher notre repère c'est pour nous permettre qu'en pliant le dépliant que les lettres ou le design ne soit pas plié bien sûr et ici on va intégrer une forme qui va recevoir les images donc du coup je viens je prends l'outil dans le sous-groupe de l'outil rectangle je prends notre rectangle ici sans autant utiliser l'outil plume bien sûr je dessine mon petit rectangle je lui donne bien sûr un contour dans la barre de contrôle bien sûr voilà petit petit rappel ici c'est la barre de menu ici c'est la barre de contrôle ici c'est la barre des outils et là c'est le panneau bien comme on a dessiné notre rectangle sans autant appuyer sur quoi que ce soit on revient dans la barre des outils on s'agit dans le sous-groupe de l'outil plume l'outil point d'ajout d'ancrage on veut apporter la modification à partir de de cet angle donc du coup on clique sur cet angle pour lui dire que celui on doit modifier on le prend directement on la glisse ici si cela est parfait pour nous on met toujours on est avec l'outil ajout d'ancrage de point d'ancrage on clique ensuite au milieu ici on a la possibilité de le prendre et l'amener vers le haut ou on a la possibilité d'utiliser les deux segments qui vont sortir c'est à dire comme ça qui vont nous permettre de faire un design un style de graph parfait et si c'est bon pour moi je me dis que c'est ok vous voyez que notre dépliant est bien délimité on peut maintenant loger les images ici les images ici les images ici pour que ce soit un dépliant pro donc du coup qu'est ce qu'on doit faire on va aller chercher nos images qu'on doit intégrer à notre dépliant et je vais prendre la première image je vais la loger ici voilà astuces si je veux intégrer cette image à notre objet vectoriel qu'on vient de dessiner il faut qu'on s'assure que au niveau du calque l'image est bel et bien sur notre graph et c'est là et ensuite que le calque de l'image soit sélectionné directement il y a deux méthodes soit alt ctrl plus g ça va intégrer directement l'image là à notre objet vectoriel qu'on vient de dessiner ou bien on vient dans la barre des menus on clique on sélectionne le menu calque dans le menu calque on cherche créer un masque d'encretage donc le raccourci c'est alt plus contrôle plus la lettre g dès lors qu'on fait ça notre image peut automatiquement s'installer ici donc je peux faire contrôle t si je suis sur windows ou sous mac commande t je vais réduire et replacer très bien mon image en fonction de ce que je veux faire bien juste la limite ici c'est bon maintenant comme notre image notre objet vectoriel qui est là en rouge est converti déjà à recevoir des images donc du coup on fait plus cette même opération tout ce qu'on a besoin de faire c'est de venir chercher nos images qu'on veut intégrer dans notre design et ensuite les placer juste au dessus de notre calque je vais réduire je vais le placer ici je vais valider je vais venir dans notre panneau là où il y a le calque bien sûr le calque il faut que l'image là se dépose juste sur mon calque et il va rentrer automatiquement vu qu'il est programmé maintenant à recevoir les images la deuxième image est rentrée la troisième image on va l'insérer également ici donc du coup on va aller chercher notre troisième image bien sûr on va intégrer notre troisième image aussi également de la même manière facile comment designer un dépliant donc du coup on va placer ici on va valider on va aller au niveau du calque il faut prendre juste notre image là qu'on vient de prendre le déposer sur notre objet vectoriel qui est en rouge ici et bien il va rentrer dedans si le cadre a disparu on fait CTRL T pour afficher le cadre et l'agrandir comme ça et le placer bien maintenant on a notre design qui se présente comme suit le design de notre dépliant on va faire juste un truc aussi la même chose en bas on prend dans la barre des outils on prend toujours notre rectangle on dessine un rectangle bien sûr en dessinant notre rectangle on donne une couleur à notre rectangle et ensuite je vais réduire ça je vais prendre l'outil point d'ajout d'ancrage et je vais ajouter un point d'ancre juste au milieu ici en utilisant les segments là pour designer si c'est bon pour moi ok cette fois ci ils vont recevoir je vais loger des ellipses ici c'est à dire des cercles qui vont recevoir des images bien sûr je peux rien toujours dans la barre dans la barre des outils je sélectionne ellipse l'outil ellipse dans son raccourci c'est U la lettre U je vais dessiner des ellipses les ellipses doivent forcément avoir des contenus mais le contour je peux maintenir rouge pour mieux designer et ensuite le contour je peux augmenter l'épaisseur du contour les deux possibilités sont les mêmes il soit ici ou bien ici dans la barre de contrôle bien sûr ensuite je peux lui le réduire bien lui il sera destiné aussi à recevoir des images bien sûr en fonction des besoins du client je vais dupliquer ça en faisant alt clic clic gauche ou bien ctrl G bien sûr pour designer notre dépliant il va recevoir des images on va aller prendre une autre image qu'on va intégrer on va insérer on va insérer un lien super je dois être sûr d'abord que mon image est bel et bien posé sur mon ellipse mais au niveau du calque mais sur mon ellipse c'est l'ellipse 1 donc mon image est en rouge je le prends je l'envoie vers mon ellipse 1 ce n'est pas copie c'est ellipse 1 voilà il est juste en haut là les deux méthodes sont possibles soit je reste ici je fais alt plus ctrl G ça rentre dedans ou bien je viens au niveau du calque aussi pardon au niveau du calque dans la barre de menu je viens au niveau du calque créer un masque d'encrétage puis je fais ctrl T pour afficher les cadres pour me permettre de cadrer ça super astuce si je voulais déplacer et le cercle et l'image il me faudra d'abord lier les deux calques donc du coup je viens au niveau du panneau calque je maintiens ctrl et je sélectionne ellipse je fais le clic droit lier les calques ou bien je pourrais venir au niveau du calque lier les calques aussi donc du coup j'ai la possibilité de déplacer lier l'image et le calque donc du coup si c'était la même chose qu'on voulait si c'était d'autres images qu'on voulait intégrer là bas je vais juste dupliquer ça je vais le placer là vous pouvez changer des images bon dans le dépliant vous pouvez mettre la présentation ici les illustrations du client et les services proposés par le client donc et en bas vous pouvez également ajouter les infos du client donc c'est comme ça on peut designer rapidement avec photoshop 2020 juste en utilisant ça le verso vous pouvez aussi imaginer un truc comme ça si vous avez bien compris et si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et de partager et de recommander aux personnes qui souhaitera prendre photoshop et bien il y a plusieurs de ces vidéos qui se trouvent là bas la semaine prochaine nous allons voir le acto du dépliant ça c'est le verso merci et à bientôt